Avec Guylaine aujourd'hui, on vous a choisi un cadre très nature pour parler de cuisine déchet. De par ton métier, Guylaine, tu t'es vraiment rendu compte que c'est un vrai vecteur social ? La cuisine ? Oui, forcément. Un vrai vecteur social, intergénérationnel, interculturel, absolument. En plus, tu vas nous donner des très bonnes astuces parce qu'on parle de cuisine zéro déchet qui en plus va nous faire faire des économies. Des économies, ça n'a que des avantages, on va les décliner au fur et à mesure. Alors, on a un petit assortiment de légumes que vous voyez ici. La peau, tu la gardes toi ? Oui, on peut tout manger en fait. Je ne sais pas pourquoi, on a pris l'habitude de déplucher mais on peut cuisiner énormément de choses avec leur peau. Le potimarron, tu le cuit entier ? Le potimarron, oui, et en même temps, c'est futé parce que du coup, on est la corvée d'épluchage. Là, on s'est concentré sur la pastèque. On a mangé un petit peu l'intérieur et on garde ces épluchures et tu vas en faire quoi ? Alors, aujourd'hui, on va en faire du confit, du confit de pastèque. On pourrait également en faire de la confiture ou des variantes. C'est le résultat qu'on a là ? Là, c'est le résultat, voilà, pastèque, melon, fenouil. Donc la pastèque, elle part en cuisson, tu vas rajouter quoi dedans ? On va rajouter une goutte d'eau pour ne pas que la caramélise trop et du sucre, du bon sucre bio mais pas trop parce qu'on va rester sobre sur le sucre. C'est savoureux ces épluchures ? Oui, finalement, ça donne envie. Puis c'est qu'un petit échantillon, il y a plein d'autres recettes encore possibles. Tu voulais insister sur la provenance des fruits, des légumes ? Absolument, ça c'est très important parce qu'il nous faut absolument utiliser, quand on mange des épluchures, des produits sans pesticides parce que sinon on les concentre par la cuisson et donc... On mange encore plus de pesticides. Voilà, qui voudrait manger des concentrés de pesticides, pas moi. Moi non plus. Pour maîtriser ça, moi je vois qu'une méthode, c'est d'acheter local. Exactement. Et en achetant local, donc on connaît son producteur, on peut surveiller ce qu'il met dans son champ. On peut discuter avec lui. Voilà, et donc on est quand même un petit peu plus sûr de ce qu'on met dans son assiette. Voilà une autre super idée, utiliser des tomates un petit peu rétamées pour faire un ketchup maison. Absolument, tout à fait. Qu'est-ce que tu y mets dans ton ketchup ? Alors là, de la tomate écrasée, voilà, au naturel ou en conserve si tu l'as gardé de la saison précédente. De l'ail, de l'oignon et diverses petites choses. Ça c'est de la mélasse, de la mélasse qui est un sous-produit du raffinage du sucre. Allez, on y va pour la mélasse. Un peu de sucre ? Oui, là on va en mettre 4 cuillères à soupe. Du sel. C'est quand même une recette très facile à faire. Toute simple, absolument. Et tu peux rajouter plein d'autres choses qui te font plaisir. Selon ton groupe, c'est la liberté absolue. Et puis vous n'hésitez pas à la passer. Le résultat, il est là. Donc on peut le manger avec du pain, avec des viandes, mais aussi avec des petits légumes. Alors quand on vous dit que la cuisine sans déchets, c'est une super cuisine, là je pense que vous pouvez nous croire sur parole. Merci Guylaine. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501